Les amis bonjour, Harry Mariette, expert en Krav Maga, on va parler aujourd'hui du Bottle Challenge. Voilà, alors chaque année il y a le fameux concours le plus stupide qui est possible, là c'est soit on se met des bacs d'eau glacées sur le visage, soit on va taper sur une bouteille et faire tourner le bouchon, soit on va essayer de toucher ses pieds, on va essayer de faire des bêtises, et tout le monde s'y met. Alors, il y a quelque chose que je veux expliquer là-dessus, c'est que, évidemment, si on se met un bac d'eau froide sur la tête, bon, ta qualité martiale n'est pas du tout mise en place ou en cause. Par contre, il y a un sous-entendu avec ce Bottle Challenge, où effectivement les gens font un coup de pied retourné pour enlever le bouchon, c'est que quelque part ça démontre ta maîtrise dans le fait de pouvoir donner un coup de pied. Alors, première chose, évidemment, vous n'allez pas me voir faire ça, j'aimerais bien vous dire, je ne sais pas lever mon pied, malheureusement ce n'est pas le cas, mais je trouve ça tellement couillon que, voilà, vous n'allez pas me voir le faire, premier point. Deuxième point, c'est vraiment un sujet assez important à traiter. Tout d'abord, évidemment, on te montre que la prise où on a réussi à le faire. Le gars a peut-être fait douze prises avant de le faire, mais ça, peu importe. Mais ici, il y a une différence, mais fondamentale, entre la maîtrise, donc tu arrives, imaginons que du premier coup, les yeux bandés, etc., tu arrives à le faire, tu es un champion, c'est super. Et ça sous-entendrait qu'en combat, tu es quelqu'un de dangereux. Exactement comme une star de cinéma qui a répété sa prise quinze fois, pourrait être en combat quelqu'un de dangereux. Et je veux quand même mettre ici deux parallèles. C'est très bien de savoir lever ses jambes, et comme je le dis toujours, si tu te bats avec quelqu'un, tu as évidemment tes armes naturelles, ce sont tes points, et si en plus de ça, tu sais utiliser tes jambes et ta tête, tu as évidemment un avantage. Maintenant, ce n'est pas parce que tu as une maîtrise au niveau de tes jambes, en imaginant que les gens qui font ça soient des tops, que fatalement, par rapport à quelqu'un qui va venir en face de toi, qui sera ultra décidé, qui va te regarder, et qui à un moment va te donner un coup de tête et un coup de poing, tu sauras te défendre ou tu sauras réagir correctement. Il y a une différence entre la dextérité et la façon dont tu peux aller bouger tes mains et tes jambes, et l'esprit du combat, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Complètement différentes. Je prends un exemple un peu stupide, mais vous allez me comprendre. Mike Tyson, il ne s'est pas levé ses jambes. Pourtant, vous êtes d'accord avec moi qu'il ne faudrait pas trop être en face de lui lorsqu'il est fâché. Et donc ici, ce challenge tend à montrer, voilà, tu as vu, j'arrive à le faire. Alors tu as des gens qui le font les yeux bandés, tu as des gens qui le font avec deux bouteilles, tu as des gens qui le font en coup de pied sauté, etc. Ça me fait penser un petit peu à ces gens qui sont des spécialistes du football de rue, là. Tu vois, les gens qui sont avec le ballon et qui driblent, ils font aller le ballon devant, derrière, etc. Mille fois mieux qu'un Cristiano Ronaldo. Mille fois mieux. Donc le gars, il sait jouer avec le ballon exactement comme il veut. Il peut faire tout ce qu'il veut avec le ballon. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'il est en match, il arrive à faire quelque chose de concret. Donc s'il vous plaît, je ne suis pas du tout contre le fait de pouvoir afficher une bonne dextérité, afficher le fait qu'on puisse faire des belles choses avec ses jambes. Au contraire, j'adore ça. Sachez que cela, sans un esprit de combattant fort, ça ne représente rien. Ça ne représente rien. N'ayez jamais peur de quelqu'un qui fait aller ses jambes, etc. C'est très bien, mais c'est du cinéma. Quelqu'un qui va se mettre en face de lui, qui va avoir une garde haute et qui va te décocher une droite, ce ne sera peut-être pas du cinéma. Donc si vous avez ça avec vraiment un esprit de guerrier, c'est OK. Si vous n'avez que ça, je prends l'exemple de Zlatan Ibrahimović qui a fait également un coup de pied. Zlatan, il est très gentil, c'est quelqu'un que j'apprécie assez bien. Il est très gentil, mais c'est un footballeur, ce n'est pas un combattant. Même si de temps en temps, il fait de sa gueule et il se bat, mais ce n'est pas un combattant. C'est un footballeur. Et donc, comprenez bien que ce n'est pas parce que tu fais ce fucking bottle challenge que tu es quelqu'un de compétent. C'est stupide, c'est simplement stupide. L'année prochaine, on fera le même concours avec celui qui se tape la tête contre le mur et on verra qui va le faire. Donc voilà, comprenez ceci. Bottle challenge, oui, mais mental de guerrier, c'est beaucoup plus intéressant que de lever ses jambes comme un idiot. Bye bye. Sous-titrage ST' 501